La rage est une zoonose transmise à l'homme par l'animal après morsure, griffure ou léchage. Le virus est présent dans la salive de l'animal infecté et à la suite d'une période d'incubation plus ou moins longue, les symptômes se développent, c'est un virus qui touche les neurones, donc il y a des signes en particulier d'encéphalite et les patients décèdent malheureusement en quelques jours. Elle est essentiellement véhiculée par le chien et donc on a aujourd'hui 50 à 60 000 personnes qui décèdent dans le monde de la rage. A côté de ce cycle épidémiologique principal, vous avez d'autres cycles épidémiologiques qui concernent la faune sauvage comme dans une partie de l'Europe, la rage liée aux renards, aux Etats-Unis, à la moufette, aux sconces. Et dans de grandes parties du monde, un certain nombre de chauves-souris hébergent des virus qui sont proches du virus de la rage, qui entraînent les mêmes symptômes, qui peuvent être aussi transmis à certaines populations. La rage est donc bien présente dans de nombreux pays, néanmoins on peut s'en protéger de façon efficace avec des mesures simples. Déjà en alertant son médecin si on va faire un voyage à l'étranger sur les risques et en lui demandant conseil, en allant éventuellement consulter un service spécialisé de vaccination du voyage. Enfin sur place, il est toujours recommandé de ne pas approcher les chiens et d'avoir un comportement normal. Et si on se fait mordre par un chien dans un pays à risque, tout de suite alerter son médecin ou se diriger vers un centre de santé local afin de recevoir la prophylaxie post-exposition. Il y a aujourd'hui des traitements qui sont connus depuis les découvertes de Louis Pasteur. Ces traitements consistent en l'injection répétée d'un vaccin. Ces traitements sont très efficaces. Ils ont été améliorés bien sûr, et aujourd'hui ils sont très bien tolérés, mais ils doivent être administrés dans un temps relativement court après l'exposition. Alors à côté de ces traitements, de cette prophylaxie post-exposition, on a comme rationale aussi une prévention, donc une vaccination préventive qui se base aussi sur l'injection de vaccins et qui est aussi très efficace et qu'on propose aux personnes exposées par exemple professionnellement. Ces recherches visent en particulier la compréhension des mécanismes de dynamique de l'infection dans les populations animales, comment un virus est hébergé par une population animale et se maintient dans cette population, comment un virus franchit la barrière d'espèce et peut, à partir de l'animal, infecter l'homme ou à partir d'une espèce animale, franchir une barrière d'espèce pour infecter une autre espèce animale et donner lieu au développement d'un nouveau cycle épidémiologique. Donc tout ça sont des mécanismes assez compliqués qui font appel à des notions épidémiologiques et à des notions moléculaires que nous étudions aujourd'hui afin de mieux comprendre finalement ce qui conditionne ces mécanismes d'adaptation à l'espèce. Pour comprendre ces mécanismes moléculaires d'adaptation à l'espèce, on a besoin d'outils technologiques très pointus afin de mieux identifier sur les génomes les mutations qui peuvent être à l'origine finalement de ce franchissement des barrières d'espèce. On a aussi besoin de mécanismes d'imagerie et de technologies d'imagerie très précises afin de suivre dans les neurones et dans l'organisme la propagation des virus. On a besoin de technologies très précises par exemple pour identifier les partenaires d'un certain nombre de protéines dans l'organisme. Donc les protéines virales vont bien sûr entrer en interaction avec les protéines de la cellule hôte et par des mécanismes de capture ou par des technologies faisant appel à de la physique, on va pouvoir caractériser les molécules de l'organisme qui interagissent avec les molécules virales.